Allez c'est parti, on quitte la pitlane, bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle course en ligne, nous sommes aujourd'hui à Monza avec la Lamborghini du Umbra Racing puisqu'on a appris aujourd'hui que notre ami Romain Monty va re-signer pour une saison en 2019 et donc on s'est dit pourquoi pas emprunter la Lamborghini pour cette course, on n'avait pas encore testé la Lambo, alors on va mettre le Traction Control sur 7, on va voir un petit peu ce que donne la Lamborghini sous la pluie, on est dans une condition où actuellement il y a consommation de carburant et usure de pneumatique même si au lancement du serveur ça n'était pas activé. 20 minutes de qualif pour 30 minutes de cours, je ne vous montrerai pas évidemment l'entièreté de la séance qualificative, je vous garderai les meilleurs moments, on va pouvoir profiter un petit peu de l'aspiration de la M6 et on prend la pôle, quatrième tour, on prend la pôle provisoire sur ce premier segment de qualification et on va avoir devant nous donc une BMW du Valkenhorst qu'on va essayer de laisser filer ou de dépasser, ça m'étonnerait qu'on puisse dépasser parce qu'il y a encore deux voitures devant, je pense que le mieux c'est encore de laisser filer, derrière nous on a Hengs qui est 11ème alors que j'ai failli aller me mettre tout seul dans l'air mais on a encore du carburant donc on a de la réserve pour tourner, j'essaie de rester un maximum de temps en piste pour avoir des pneus chauds pour l'instant, ça ne marche pas, les températures de gomme ne sont pas celles que j'espère, j'ai attendu au moins 10 degrés de plus, ça ne marche pas fort. Et Hengs à la faute, oh et Prat devant nous à la faute également, il faut qu'on suive cette Jaguar, c'est peut-être la clé vers la pôle, traction contre la 6, on prend quelques risques mais malgré tout ça paye, il faut qu'on se rapproche absolument de cette Jaguar pour les lignes droites, c'est ce qui nous a permis de faire ce chrono sensationnel il y a quelques secondes, 1.55.299, est-ce que ça suffira à 5 minutes de la fin pour aller chercher la pôle, je ne suis pas sûr mais on va essayer, ce serait beau pour notre première course sous le déluge. Allez on va essayer de bien repiquer, le TC qui fait son taf, beaucoup d'oeufs dans la parabolique, sans doute l'une des dernières tentatives, 10 litres dans la voiture, on est très léger, il y a du trafic mais on peut essayer de s'en sortir puisque Prat est rapide. Et on a fait un très bon freinage à l'entrée du premier rectifilo, on va avoir du mal de sortir en remettant la puissance, on perd du temps, un petit peu de temps perdu à la sortie de la première chicane, c'est pas grave. Deux dixièmes, un peu de sous-virage dans la courbe à grande D, c'est pas grave non plus, alerte au carburant, il reste 9 litres ! Grosse attaque hein ! Je donne vraiment tout pour aller améliorer ce chrono qui est battable ! On est vraiment pas à l'abri de se faire piéger en fin de séance, et ça sort large, ça sort large pour la Jaguar ! De Prat, il va nous revenir un peu dessus, drapeau jaune à la sortie du deuxième Lesmo, ça semble clear, et là il faudrait qu'il s'écarte là, on l'a joué tout à l'heure, très maligne, on l'a laissé passer pour signer la pôle provisoire, ce serait bien que Prat s'écarte, son tour est foutu ! Et il ne veut pas bouger, le pilote de la Jaguar, et il va nous ralentir, alors qu'on était légèrement en avance, et au turbo quatrième rang, hop, hop, et je perds la voiture ! Je perds totalement la voiture alors qu'on rentrait dans les stands ! 2 minutes 35, il y a moyen peut-être de faire quelque chose ! Et à l'issue de la qualification, on partira donc 7ème, on se sera fait avoir dans la toute fin de l'épreuve, 75 litres de carburant, de quoi faire 23 tours, à raison de 2 minutes au tour, on en fera peut-être une 15 vingtaine, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, au niveau de la consommation, on va rester en map 1 évidemment, sauf si ça patine de trop pour garder un petit peu de motricité, pour le reste, eh bien Adjian Kepoura, mais partant 6ème du coup, et pas 7ème, on verra ce que donnera la suite si à tout jamais Jean-Philippe passe par cette vidéo, eh bien mes excuses pour le contact dans la ligne droite de retour, j'ai éternué, vous ne l'avez pas vu ni entendu, mais j'ai éternué, j'ai donné un coup de volant alors que j'allais doubler la Jaguar, ça arrive, c'est pas une excuse de sac, mais ça arrive, allez on est parti, alors que ça part pas déjà sur la ligne de droite, ça c'est absolument scandaleux, on va essayer de ne pas perdre la voiture évidemment, allez la BMW qui doit récupérer sa file, ça va déjà être bien ce départ, on en est au niveau de la pression des pneus, 30 degrés, il va falloir être très très prudent au moment de l'extinction des feux, qui va opérer dans quelques secondes, 30 minutes d'épreuve à Monza, allez c'est parti, on va déjà aller chercher la BMW du Rovet, peut-être, avec un bon envol, prenons nos précautions, on va aller loin du côté de la BMW numéro 98, on va éviter tout contact, le traction control de la Lamborghini qui n'est pas en reste, peut-être pour l'obtention de la 3ème place, Madsen est devant nous, on va tenter d'ouvrir, peut-être pour une attaque au niveau du freinage de la 2ème chicane, on va essayer d'y aller, et il se remet derrière avec la BMW, il a bien fait, c'était pas un excellent freinage de notre part également, donc peut-être un souci de ce côté-là, beaucoup de sous-virages, les pneus sont gelés, il va falloir mettre tout ça en température, tant qu'on n'a pas gagné 20 bons degrés, ça va être un cauchemar, on va laisser le traction control à 6, histoire de la laisser patiner, bon départ pour l'instant, donc 3ème position, après une mise en place difficile, on a la BMW aux fesses, avant le freinage d'Ascari, et il va y aller, on est côte à côte, on va essayer de ne pas se toucher, et c'est bien joué, très prudent la BMW de Madsen, alors que Enx se plaint d'un pilote Lamborghini, j'ose espérer que ça n'est pas moi, voilà le freinage de la parabolique, vraiment en grosse catastrophe, et déjà du temps de gagner, 3 secondes pour Nîmes en tête, devant Kermans, 2ème, on est 3ème devant Madsen, mais de très très peu, la BMW est une réelle menace, en ligne droite, la course est longue bien entendu, on va viser un bon résultat bien sûr, et on bloque les roues dans la première chicane, la répartition de freinage qui est plus que hasardeuse, et on a une armada de BMW aux fesses, ça va être sport cette demi-heure, et une voiture dans le bac, c'est une Jaguar, à mon avis victime du départ, un petit peu limite là, Nissan de tête, la Ferrari du Rinaldi Racing va reprendre à domicile, peut-être les rênes de cette course, c'est fait, changement de leader avec Kermans qui prend donc le commandement des opérations, on prend un petit peu de température, dans les pneus, ça y est, 60 degrés, du côté gauche, la voiture va tout de suite beaucoup mieux, la Jaguar, hop, la Nissan qui se loupe, et qui nous offre la 2ème position, où en est la BMW, pas d'avantage pour Madsen, un début de course solide, mais pas pour tout le monde, Kermans toujours en tête avec la Ferrari, alors qu'on se présente pour la 2ème fois, dans le freinage d'Ascary, j'ai encore beaucoup de soucis de distance de freinage, le passage de la puissance au sol, ça glisse beaucoup, il y a de l'eau, un petit peu partout sur le circuit évidemment, mais sur certains secteurs, les rigoles sont assez importantes, une demi-seconde d'avance sur Madsen, ça n'est rien du tout, on va essayer d'être très prudent, très souple, pas trop évidemment, mais dans ces conditions c'est pas facile, la voiture peut nous échapper à tout moment, vous l'avez vu, peut-être au montage à la fin de la Calif, je suis rentré en Calif, je suis la voiture en travers, alors que des voitures sont dans la pitlane, j'essaie de chauffer un petit peu mes pneus en donnant un petit coup de frein juste avant les 200 mètres, il y a des plots qui ont volé un petit peu partout, allez le traction control à 6, ça semble être correct vu la quantité d'eau présente sur cette piste de Monza, et déjà 5 minutes quasiment d'envoler, ça va vite, et la Ferrari qui se loupe, attention, la Ferrari du Rinaldi qui est partie très très large, beaucoup de difficultés dans ce deuxième secteur pour certaines voitures, et attention parce que quand on va venir, je l'espère, dans quelques instants recoller à Kermans, on va avoir droit à quelques ondées sur le pare-brise, et derrière ça semble avoir lâché du côté de la BMW de Madsen qui n'est plus là, c'est Kaislow qui est maintenant au troisième rang à 2 secondes avec je ne sais pas quelle bolide, et on va commencer à mettre la pression pour la tête de course sur Kermans, oh la Ferrari qui est très large dans la chicane Ascari, va-t-on prendre le risque d'aller le chercher en étant en avantage peut-être la pression des pneus qu'il y a légèrement redescendu, nous est un peu plus favorable, on a un gaffe de 3 secondes sur le troisième maintenant, allez on va mettre en 3, on est très très souple, et regardez en sortie de virage, je suis limite de devoir contre-braquer, hop, et voyez l'eau en ligne droite, il y a moyen de se faire très très peur sur certains secteurs, allez meilleur tour pour l'instant, on est deuxième, allez on est un peu mieux que la Ferrari, on va prendre un peu plus de précaution en ajoutant un petit peu de traction control pour les sorties de virage, on a vu que c'était pas simple, la Ferrari de Kermans sous la pression peut-être pour une attaque, et il va fermer la porte, attention changement de ligne, au dernier moment, on est allé un peu sur le gendarme couché, personne derrière, attention il ne faut pas laisser revenir le troisième, là on est en train de filer légèrement, l'écart s'est stabilisé à 2 secondes un peu plus même, allez la deuxième qui n'a pas voulu rentrer dedans, ici j'ai eu du mal de la mettre, et on accélère sur le vibreur, la voiture qui tient plutôt bien avec ses paramétrages, allez on est en mesure peut-être d'aller chercher la tête sur Kermans, on continue à mettre la pression sur le pilote de la Ferrari, il a l'air beaucoup moins à l'aise que nous, beaucoup moins, on perd du temps je pense même, dans certains virages, ça glisse beaucoup à la sortie d'Ascari, et Kermans qui va les protéger, regardez les flaques que l'on traverse, on se porte à la hauteur de la Ferrari du Rinaldi Racing, on va réaccélérer en troisième, on va lui laisser l'avantage, c'est pas grave, on a la sortie du virage qui est moins serré, ça peut nous aider peut-être à prendre la tête, c'est fait ! Allez ! Au nez à la barbe de Kermans avec sa Ferrari ! On va fermer la porte évidemment face à l'italienne, ne pas freder trop tard ! Ça va se jouir pas grand chose, il va tenter de croiser bien évidemment, on va essayer d'être très malin sur ce coup-là, et on l'empêche de repasser la puissance, et on va rebaisser un petit peu, le Traction Control à 6, on est en maîtrise pour l'instant, en tête de cette course, 21 minutes encore avant le drapeau Adamier, rien n'est fait ! La voiture qui a pas mal de difficultés ! Alors qu'en est-il au niveau de la pression et de la température, surtout des pneus, 60 flancs gauche, allez ! 60 flancs droit, c'est pas mal ! C'est l'impression que Slow, qui est troisième, est pourtant très rapide, et il porte mal son nom ! Je sais pas avec quoi il roule, mais il revient très très fort ! Kai Slow ! Serait-ce une Lamborghini ? Ou une Ferrari peut-être de chez SMP ? Ça doit être une Lamborghini je crois ! Allez, réaccélération à la sortie de la parabole, il comprend pas de risques ! Bien tenir la voiture en ligne droite, il y a beaucoup de flac ! Un peu moins d'eau, malgré tout, c'est vrai qu'il y a encore 5 petites minutes ! Et Kai Slow qui prend la deuxième place ! Et Kermans qui se défend ! Il est en tête à queue, Kermans ! Ouais, Kermans en tête à queue, il cède ! Plusieurs positions avec la Ferrari, c'est dommage ! Alors on s'est bien battu avec lui ! Drapeau jaune dans la deuxième chicane ! Non, c'est levé ! J'ai beaucoup de sous-virages là ! Allez, 3 secondes 7, Kai Slow ! Je sais pas si vous sentez, mais il y a un peu de tension quand même ! ... Kai Slow qui est très très rapide ! Il tombe plus vite que moi, ça c'est certain ! Il y a un peu moins d'eau pour l'instant sur la piste ! Il faut être clair, c'est plus facile de tourner maintenant ! 57-1, meilleur tour, on est en 57-2 ! Ça va ! Allez, 3 secondes, c'est faisable ! C'est vraiment faisable ! ... Je comptais sur le troisième pour aller embêter Kai Slow ! ... Ça va être difficile ! Ah, il est parti à la faute, je crois ! Ambrus ! Alors ce qui est un peu rassurant quand on regarde derrière, c'est qu'avec le panache d'eau que dégage la voiture, on voit pas la voiture qui nous suit ! Ça c'est plutôt rassurant, on se dit qu'on est tout seul ! ... Mais malheureusement, le chrono est là pour nous rappeler à la réalité, tout simplement ! ... Allez, il est à la faute ! Il est à la faute ! Kai Slow à la faute ! Ça c'est peut-être ce qui va sauver cette course ! Magnifique ! ... Allez, les erreurs qui s'enchaînent ! On n'est pas à l'abri évidemment d'en commettre une ! C'est très délicat ! Dans certains secteurs, la sortie de la parabolique est délicate ! La courbe agrandée, la descente vers Ascari, c'est une patinoire, je peux vous le dire ! ... ... Allez, on fait notre meilleur tour ! Une 56-8 ! Oh, et Krauss au stand derrière ! C'est un retardataire ! Et devant également... ... Ce que je commençais à craindre est en train d'arriver ! Les Blue Flags ! Les retardataires ! On a la Jaguar de... ... ...quelqu'un que l'on ne connaît pas ! M Performance ! Ok ! Qui est... ...là-bas devant nous ! Et donc Ambrus à 6 secondes ! Allez, ça nous remet un petit bol d'air supplémentaire ! C'est pas mal ! Et attention parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic ! ... Kaislo Sprite, je ne sais pas ce qu'il y a eu ! Ça doit être... Si il y en a qui ont fait allemand LV2, c'est le moment de vous manifester dans les commentaires, les gars ! Et il revient Ambrus Peter Ambrus qui revient également très très fort derrière Allez 15 minutes écoulées dans cette course d'une demi-heure Il reste encore 50% du chemin à parcourir jusqu'au drapeau à Damier Rien n'est fait évidemment On maîtrise pour l'instant grâce aux erreurs de nos petits camarades Mais que ce soit Kaislow ou les autres Ils auraient pu déjà venir nous rechercher Vous le voyez, pas mal de perturbations Vous le sentez peut-être dans l'image de la voiture en ligne droite La quantité d'eau à évacuer qui est supérieure à ce que peuvent faire ces pneus Pirelli Petit sous-virage dans la parabolique Alors que Kermans n'est pas satisfait Yellow flags On a une voiture qui est arrêtée C'est une BMW du Valkenorst en bord de piste Ah l'autre Révisan qui est arrêtée sur le bord de la piste Allez, oh là là, on perd du temps là Oh là là, mauvaise prise de cette chicane Très très lente On laisse le TC à 7 Ça sert à rien de s'énerver Le fuel, on est bon Il y en a perdu quelques pilotes tout de même Depuis le départ Je ne sais pas si ça vaut la peine de mettre des appels de phare pour la Jaguar devant Avec les sprays qui sortent à l'arrière des voitures Je ne pense pas qu'ils me voient pour le moment Alors les blue flags Peut-être deux voitures devant nous qui sont fortement ralenties Oh là 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 Ça va mal se finir entre les deux devants Là, ils se cherchent Allez, 56-4 Ça tombe encore avec la perte de poids, de carburant On a eu la même blague que la Lamborghini devant nous Allez, yellow flags, c'est respecté Blue flags, pardon, c'est respecté par la Lamborghini Merci beaucoup jeune homme Well done Il faut savoir le faire Merci à Steve Pitours 7ème Qui nous a laissé passer au drapeau bleu Je sais que pour l'ego c'est toujours difficile J'en sais quelque chose Allez, 11 minutes On commence à y croire On l'a construit pour l'instant cette victoire Oh, gros sous-virage ici On commence à y croire Allez, Ambrus à 8 secondes Avec la Ferrari numéro 333 je pense Soyons sages à la sortie de cette parabolique Ça glisse Croyez-moi, ça glisse beaucoup, vous le voyez Et la voiture devant nous, la Jaguar M Performance Qui n'est pour l'instant Pas rattrapable Tant mieux Ça va peut-être changer ce que je viens de dire Hop, et changement Deuxième position C'est Arnonyme Qui prend la deuxième place maintenant Oh, ça chute derrière Ça chute 18 secondes 17 secondes Retard Moins de 10 minutes Et elle s'ouvire Elle glisse cette Lamborghini Notamment au freinage Les freinages sont très délicats Pour l'instant On voit le TC qui se met en route Avec la petite diode bleue Qui s'active Ah, Pratt qui n'a pas laissé d'espace Visiblement, je n'ai pas dû être le seul A avoir eu des soucis du coup Peut-être que lui aussi a éternué Ça va le faire pour le fuel Ça va le faire pour les pneus Je dois rester concentré Continuer à tourner dans le même rythme La Jaguar n'est pas un problème Il a l'air d'être en maîtrise Peut-être un bon pilote Qui a eu un souci en début de course Ça peut expliquer La 19ème place De cette Jaguar Alors que Philippe Roberto Est toujours dans la pitlane Ils sont 3-4 Quand même dans la voie des stands Peu importe Ça ne nous concerne pas Alors que Mad Madsen N'est pas satisfait De ce que fait Ardonim Je commence vraiment à voir Je vais peut-être être un peu moins bavard Sur cette dernière phase de course Ne m'en voulez pas J'espère que vous partagez un petit peu La tension Voilà La tension J'en parlais justement Allez avec Ardonim Qui est à À 11 secondes On peut se permettre De passer le TC à 8 Ça nous permettra d'avoir Un peu plus de sécurité On est en relance Ouais la petite faute On perd vite une seconde 7 minutes Il y a beaucoup d'eau Il re-pleut Il y a un peu plus d'eau On dirait Sur cette section du circuit C'est peut-être Tout simplement Dans ma tête Mais Sous-titrage ST' 501 Alors je freine un petit peu plus tôt Pour laisser mes pieds Ma pédale coller un peu plus longtemps Sur mes plaquettes Je vais essayer de garder De la température comme ça Vous voyez que le traction control Travaille énormément En sortie de chicane Rapide Mais surtout en chicane lente On l'a vu à la sortie d'Ascari On l'a vu à la sortie d'Ascari On l'a vu à la sortie d'Ascari J'avoue qu'au niveau du fuel J'étais vraiment trop large C'est pas grave On s'en fiche Ça fait du poids Ça fait coller à la route Ça fait du poids Allez, ça se passe bien. La voiture qui se gère pas trop mal. On a un écart qui est cumulé à entre 8 et 10 secondes selon le secteur. C'est parfait. 4 minutes 30. Je suis assez surpris du rythme des retardataires. Il y a quand même pas mal de niveaux pour les voitures à la fin du peloton. Ça tourne bien, mine de rien. Je me mets en sixième tellement j'ai peur de l'aquaplaning. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il reste quoi après ça ? Deux tours ? Ouais c'est ça, deux tours, il reste trois minutes. On tourne en deux minutes, on va encore avoir deux boucles de ce circuit de Monza. Je suis curieux de voir en combien on tourne maintenant par rapport à tout à l'heure. On est en une 57.6 et on tourne beaucoup moins vite. 57.7 même. Et même avec une seconde en moins par tour, on ne devrait pas s'en sortir trop mal. J'ai un peu peur des deux devant moi, je suis extrêmement prudent. Je les surveille du coin de l'œil si vraiment il y a une erreur. Un mauvais coup, je n'ai pas envie de m'en prendre un sur le coin de la voiture dans le dernier tour. J'espère ne pas avoir été un oiseau de mauvais augure en parlant de ça. J'ai beaucoup changé d'approche ces derniers mois après le sevrage avec iRacing. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais éviter. Voilà une BMW qui est sortie, on a perdu un peu de temps, attention. Attention tout de même, la BMW est repartie. Il se mettra donc entre nous et la suite du peloton. Ce n'est peut-être pas plus mal. Je suis tellement prudent, bordel de merde. Je ne veux pas me la laisser filer entre les doigts celle-là. Une minute. Et à 37 secondes de la fin du temps officiel, nous entrons dans le 15e et dernier tour de course en tête. Elle a à peu près 4 kilomètres à faire, ça devrait être faisable. Avec 5 secondes d'avance. Sur le deuxième avec la Nissan, la BMW est toujours entre nous. Allez ! Passe la puissance au sol, t'es bientôt en congé ma grande ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! La Lamborghini devant ! Je pense qu'une fois qu'on a passé Ascari, on va pouvoir commencer à essayer de respirer. Les amis, il nous reste un freinage ! Un freinage ! Je ne vais même pas aller chercher la Lamborghini, je n'ai pas besoin ! Je n'ai pas besoin ! Ça y est, c'est fait ! J'ai gagné ma première victoire sur Assetto Corsa Compétition et c'est fait ! Yes ! Yes ! Nice ! Yes ! Ah, il nous aura fallu 4 courses pour s'imposer ! Alors on est un amateur, on ne va pas non plus prendre la grosse tête MDR ! Mais putain, ça fait du bien ! Yes ! 30 minutes sous la pluie, ça glissait, on a profité des erreurs des autres pour aller s'imposer ! Mais c'était génial, bordel ! Oh là 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 là, j'en tombe mes gants ! Yes ! Celle-là, elle est pour Romain Monty ! Ah bah évidemment, dédicace à Romain puisque j'avais ça Lamborghini, je crois que c'est ça qui m'a fait gagner ! Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette course longue, sous la tension que j'espère j'aurais pu vous retransmettre dans mes mots, qui n'était pas toujours très intense par rapport à ce qui se passait ! Mais on l'a fait ! Première victoire ! J'ose espérer qu'il y en aura d'autres, je compte sur vous pour suivre tout cela bien sûr ! Merci à toutes et à tous ! Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures ! Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre Simu favorite ! À la prochaine ! Tchao ! Wouhou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501